Bonjour, alors, ouais, carte capacitose numéro 10, waouh, par qui autorises-tu de te faire diriger ? Qui aura le courage de te diriger ? Et qui, par qui accepteras-tu de te faire diriger ? Tu vas dire, bah, personne, personne ne me dirige, je fais ce que je veux dans la vie, etc. Alors, ça va commencer très jeune, déjà, tes parents. Tes parents, quand tu es petit, t'as intérêt à obéir, en général. Alors ça, il n'y a pas de quoi s'en offusquer, parce que, dans la théorie, on choisit ses parents. On s'incarne dans cette vie, pour vivre une expérience, voilà, danse, en 3D, et on choisit ses parents. Donc, on accepte des règles du jeu quand on joue à un jeu. On se lance dans le jeu. Pour le cas de la vie, c'est un peu particulier, parce qu'on en oublie les règles dès qu'on est. D'accord ? C'est un peu particulier. Mais au moins, bon, voilà, on va respecter l'autorité parentale. C'est même un aspect légal dans nos sociétés et dans d'autres, de se faire diriger au moins pendant la phase d'éducation, puisque c'est le but, l'éducation terrestre, par ses parents. Et après, tu dis, bah non, après, je suis libre. Après, je suis libre. Tu es libre de le croire, en tout cas. Tu es libre de le penser, mais tu n'es pas forcément libre d'avoir raison. Regarde les médias. Alors, j'en ai parlé, j'en reparlerai, évidemment. Tu as l'impression d'être libre quand tu regardes les médias. Non, 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 ne rêve pas. Les médias, c'est une entreprise qui, dont le but est de t'informer de ce qu'ils ont envie de te dire. Pour que ça aille dans le sens des dirigeants de ces médias-là. Voilà, c'est pyramidal, ça marche comme ça. Donc là, tu acceptes ou pas de te faire diriger. Mais si tu abuses des médias, tu vas te faire diriger par les médias, bien entendu. C'est pareil pour la grande distribution. Ce qu'on veut que tu achètes, c'est ce qui est en rayon. D'accord ? Ce qui n'est pas en rayon, ce qui est bon pour toi, n'est pas en rayon. Ce qui est en rayon, c'est ce qui est bon pour ceux qui vendent. Ce qui est en rayon, pas pour ceux qui l'achètent. C'est tout. Voilà. Pareil au niveau de la pensée unique, au niveau de la médecine. Il n'y aurait pas de malade, il n'y aurait pas de médecin. C'est tout. Point final. Un médecin n'existe que parce qu'il y a des malades. Donc le but d'un médecin, ce n'est pas la guérison. C'est diagnostiquer un mal qu'ils ont laissé venir. Et que tu aies laissé venir aussi. Pareil au niveau, bien entendu, du gouvernement. Tu crois être libre en votant, vote. Et là, tu es bien obligé d'autoriser, de te faire diriger par le gouvernement. Surtout si tu focalises la vie là-dessus. Si tu focalises ta vie sur ce problème, si tu crois que c'est un problème, ça va t'envahir. Et là, ça va être douloureux. Évite la politique. Évite la politique. Quand tu arrêtes la politique, tu comprends, tu passes à autre chose. Ça n'existe plus. Dans la loi d'attraction, on dit qu'on attire ce à quoi on pense, ce vers quoi on apporte de l'énergie. Mais l'inverse est vrai. C'est-à-dire que si on n'apporte plus aucune énergie, aucun intérêt, aucune attention à ce que l'on ne veut plus, ça n'existe plus. Ça n'intervient plus. Ça n'arrive plus. Ça n'existe plus. Vraiment, c'est assez sympathique de le comprendre. D'accord ? Donc c'est une carte jaune et verte. C'est-à-dire qu'il y a du mental et du physique. C'est-à-dire qu'il faut agir là-dessus. D'accord ? Par qui autorises-tu de te faire diriger ? Ton chef de service, ton patron est au top du top du top au niveau professionnel, le président, directeur général de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Sauf si tu n'en as plus, si tu es indépendant. Là, tu n'autorises plus le monde du travail à te diriger. Alors bien sûr, il y a quand même des règles, il y a quand même des impôts, il y a quand même de l'URSSAF, il y a du RSI, il y a de la CIPAV. Tous les indépendants le savent et les chefs d'entreprise le savent. D'accord ? Mais ce n'est plus une emprise mentale ni morale qui sera sur toi. Autre type d'emprise, c'est justement des gens qui vont penser à ta place. D'accord ? Tout ce que je te raconte, moi, là, ici, ce n'est pas pour penser à ta place, c'est pour te montrer un chemin. Voilà, tu peux regarder ce chemin avant d'y aller. Tête baissée. On ne va pas t'être baissée sur un chemin que quelqu'un nous a préconisé. Ok, on peut prendre les conseils, mais ce qu'il faut, c'est les vivre, c'est les étudier, c'est y réfléchir. Et pas aveuglément croire en un être de lumière, un être suprême, un être élu. Waouh, ça, ça n'existe pas, on est tous pareils. Il faut bien s'en rendre compte. On se rend compte qu'on est tous pareils, donne un point d'égalité entre des relations, même de thérapeute à patient, ou de médecin à client. J'avais un exemple récemment chez les dentistes, et il me dit, vous fumez ? Je dis, non, 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 je ne fume pas. Enfin, la clope électronique, depuis 10 ans, il me dit, bah, vous fumez. Je dis, comment ? Mais t'as vu jouer ça où, bonhomme ? Tu me parles de fumer, tu me parles de fumer la cigarette, et tu me dis que la cigarette électronique, c'est pareil. Ouais, ouais, mais c'est pareil, parce que, nanana, nanana. Bah, nanana, quoi ? Ouais, parce que la nicotine, le tabac, là, là. Mais depuis quand il y a du tabac dans la cigarette électronique ? Tu es dentiste, tu es médecin, tu as fait des études, un tout petit peu, ou c'est juste parce qu'il faut qu'on t'écoute, parce que tu t'appelles docteur ? Explique-moi. Oui, mais la nicotine, nanana. Ah oui, c'est vrai, il y a de la nicotine dans la cigarette électronique, s'il y en a, mais tu peux pas y en avoir. Moi, je suis à zéro, zéro milligramme de nicotine dans ma clope électronique, et tu veux que j'arrête ça, pourquoi ? Parce que la nicotine fait mal aux dents, et aux gencives, et à la mâchoire. Sauf que là, tu te trompes, petit bonhomme. Je l'ai apité, puis voilà, petit bonhomme. Le dentiste. Il avait des gros yeux comme ça, il dit, oui, oui, mais... Ben oui, oui, mais évidemment. On t'a mis le nez dans ton caca, comme le chat qui a fait tomber un machin. Voilà, tu sens, tu regardes, tu es puni. On vient de te punir parce qu'on t'a pris sur le fait de dire n'importe quoi. N'importe quoi aux gens. Parce que je suis pas évidemment le premier à qui tu dis ça, j'imagine. Et il y a des gens qui vont te croire. Waouh ! Eh bien non, moi, je n'accepte pas de me faire diriger par un... Que ce soit un dentiste ou n'importe quelle personne qui aurait une année de plus d'études que moi. Pareil, j'ai toujours... Je n'ai jamais aimé les arts martiaux asiatiques. En tout cas, pour ça, le fait que le mec, il est deux ans de plus que moi et qu'il a une ceinture de pas la même couleur, je vais l'appeler maître. Ah, ben le gars, il s'est senti maître, mais... Mais non, je n'accepte pas d'appeler quelqu'un maître, un gars, juste voilà, parce que... Non, non, non. Ça se mérite. Le respect se mérite. Le respect ne se doit pas. Appeler quelqu'un maître ne se doit pas. Sans... Voilà, ça se mérite, ça se respecte. Diriger quelqu'un, c'est pas... C'est pas... Voilà, c'est... Diriger une action, diriger une entreprise, diriger... Ok, faire acte de direction, de gérance. Oui. Sur des... Sur des entités... Voilà, mais pas sur des gens. On ne dirige pas des gens. On n'est pas esclavagiste. Pensez-y à ça. Le travail, ça veut dire douleur. Travail, douleur, égale douleur. Et emploi, on cherche un emploi. On cherche à être employé. Et employé, regardez ce que ça veut dire. Moi, j'emploie un tournevis pour tourner une vis. Vous voulez être un outil de quelque chose ? Un outil de quelqu'un ? Un outil d'une société ? Attention, employé, ça veut dire ça. Je suis employé par une société. Waouh ! C'est-à-dire que la société t'emploie. Te prends... T'emploie. Non. Non. Réfléchissez. Le mot, le verbe, tout ça, c'est important. Donc voilà, c'était une petite phrase. J'ai bien fait de refaire cette vidéo parce que j'ai dit plus de choses que dans la première. Donc ça tombe très bien. Voilà, faites ce que vous voulez dans la vie. Portez des t-shirts sympas, par exemple. Mettez de la couleur. Mettez de la provocation. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Voilà. Je vous dis à bientôt. On va la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada